Je compte vous parler d'un héros livre qui est extrêmement fréquent qui fait partie des corps humains et qu'on retrouve très fréquemment c'est le D54 donc le D54 comme on le voit ici c'est deux jambes tout simplement et ce sera des terminatifs qui va revenir dans énormément de verbes et principalement des verbes de mouvement tout simplement exemple on va pouvoir le retrouver dans un verbe qui se translitère comme ceci et on va pouvoir le rajouter comme cela voilà alors si on décortique ici vous voyez que je remets mes petits signes pour que ce soit bien joli quoi qu'ils vont être fait mieux plutôt les regrouper comme ceci horizontalement et arriver ensuite à les regrouper comme ceci alors on peut choisir également pour que je veux tout à fait esthétique l'option centré les petits signes ici j'ai un verbe que je vais donc translittérer et la translittération nous vendra nmi je peux vous dire que ce verbe signifie voilà errer voyager parcourir mais aussi transporter faire traverser traverser par il ya toutes sortes de d'interprétation on retrouve assez assez fréquemment dans un texte qui est fort connu qui le texte de silhouet donc forcément aussi nous et sans fuite d'égypte et il va parcourir le pays et vivre toutes sortes d'aventures donc la traduction ici on remettra en texte latin pour la traduction du verbe ennemis qui est erré ou voyager à tout son sens dans le conte de sinoué et le récit de ses aventures et pélégrination ce qu'on peut dire également et c'est important c'est que donc ici le verbe se transiter ennemis il est une structure tout à fait tout à fait classique sans aucun problème puisqu'on a ici un déterminatif qui est précédé précédé d'une série de phonétiques mais ce qu'il faut surtout bien considérer c'est que ici je ne vais pas effacer le verbe pour le garder donc je vais faire copier coller ici et ceci de ce verbe s'il voulait considérer que on va les séparer tous été séparés voilà que dans ce verbe si on a le hiéroglyph qui est ici qui lui va déjà se translittérer nm donc en fait nm à lui tout seul suffit d'exprimer le n et le m mais nous avons deux compléments phonétiques qui peuvent être potentiellement effacés pour ne conserver que la racine consonant tic et donc si j'écrivais le verbe comme ceci voilà j'écrivais le verbe comme ceci j'ai aussi également ennemis en ayant effacé les deux les deux les deux compléments phonétiques bien entendu de la graphie la plus usité c'est le plus souvent ce que vous retrouvez je parlais du compte de sinoué vous les aventures de sinoué vous allez le retrouver ici dans cette graphe ici vous lisez c'est un déterminatif qui est fort fréquent il suffit d'un peu parcourir les dictionnaires pour en trouver de ci de là c'est ainsi que vous aurez par exemple le verbe nf à f à de trouver qui est ici et dans ce cas ci donc on aura le verbe nfa des qu'on va donc translittérés de la même manière qui lui va se transliter et comme ceci et qui signifie je voulais un petit peu chercher éventuellement mais il faut quand même deviner un texte atteint voilà donc ici ce sera sauter progresser par petits par petits bons donc en fait c'est sautillé mais ça peut être aussi ramper se glisser etc alors voilà notre exemple du verbe toujours pareil une série de phonétiques dans ce cas s'il n'y a pas de complément phonétique non je vérifie et à déterminatif qui vient clôturer le mot un petit dernier donc pour terminer je suis en mode latin je vais repasser en mode wiko saute sans arrêt de l'heure de l'autre moi j'ai plus habitude de le faire la souris mais c'est vrai que c'est plus facile mais c'est une habitude d'apprendre ici de retravailler par les menus alors nous mais il va être intéressant à traduire et de petites jambes qui si on a un mot qui est un peu plus complexe dans sa racine concernantique puisque l'on a deux militaires nous ici le haut et le haine qui sont deux compléments phonétique 1 et il faudra éliminer donc il ya tout un jeu de mots dans les différents donc hier ou glyphes et leur transité ration mais c'est une fois qu'on a éliminé tous les éléments qui sont au redondant on arrive une troisième iteration de cette époque nous et ce verbe pareil oui c'est un verbe de mouvement encore une fois il faut parvenir à deviner comment ce qu'il signifie alors c'est clair que un verbe ainsi tout seul on n'arrive pas à le comprendre n'arrive pas à l'interpréter c'est évidemment l'ensemble du contexte dans lequel on souffre qui va permettre de traduire le mot qui était ici et dans ce cas-ci par exemple c'est un verbe qui pourrait très bien qu'ils aient peut-être été utilisé pour le vérifier quand on parle du compte des aventures de sinuée dont je parlais tout à l'heure bas à la fin à la fin du compte sinuée qui était parti et pour une princesse étrange revient au pays et donc ce verbe là ce sera retourner revenir ramener 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 donc voilà le hiéroglyphe pendant le recul voici donc le hiéroglyphe ici le D54 ce D54 qui est le déterminatif du mouvement et qu'on retrouve tiens j'ai fait une faute de frapper ici il y a un errant trop pour l'éliminer hop donc qu'on va retrouver dans toute une série il termine encore un paquet d'autres qui sont utilisés pour exprimer le mouvement voilà à bientôt et en route pour de nouvelles aventures